salut les gens et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de la haine de faire cette vidéo là aujourd'hui on va parler du crash de mon drone de comment ça s'est passé et tout lui aussi pourquoi j'étais pas là pendant la fête confinement en fait j'étais pas là je dis j'étais pas là j'étais pas sur youtube et de ce que je prépare en fait pour la suite et le projet à venir donc voilà donc on va commencer tout de suite pour parler du drone en fait mais tout a commencé avec un petit projet avant la période de confinement et tout que j'avais envie de réaliser et tout et pendant que j'étais en train de faire ce petit projet on était arrivé aux os darles donc les os darles c'est une commune de la martinique où tu as un ponton en fait assez joli et qui en face une église en fait c'est une image pour que vous avez un visuel un petit peu donc en gros c'est ça et le truc qui s'est passé c'est que malheureusement j'ai craché le drone à ce moment là en fait j'avais déjà mes prises tout ce qu'il me faut et j'ai pas du coup j'ai voulu faire d'autres prises ou de faire avant de partir un petit truc là même et en même temps je voulais tester quelques modes on va dire entre autres que j'ai pas l'habitude d'utiliser du drone et du coup j'aurais dû mieux me renseigner en fait pour tout le coup parce que ça m'aurait évité de passer par là en et ce qui s'est passé en fait alors pour aller en détail c'est déjà j'ai tourné sous le soleil de midi voilà donc sous le soleil de midi je pouvais pas avoir j'avais pas ce que je vous avais montré dans la vidéo précédente le petit cache par au soleil donc du coup je me suis mis sous un curse ce qui fait que j'avais pas la visibilité du drone déjà ce moment là déjà juste ça c'est déjà le mauvais point on va dire que si tu veux déjà éviter tout crash avec ton drone même si tu pars loin mais c'est quand même le maximum d'avoir un visuel sur le drone pour savoir où il est s'il y a un danger comment l'esquiver et tout même s'il a des capteurs de partout ce drone mais vaut mieux être plus rassuré en le voyant que le qu'en faisant confiance en fait aux capteurs et tout pour revenir sur mon sujet en fait du coup ben j'ai décidé de faire un seul dernier plan donc j'étais sous le kiosque et tout sous un petit kiosque j'avais pas j'avais pas le drone en vue et du coup je suis là en train de faire mon plan et j'ai utilisé un mode automatique c'est à dire que c'est un mode où le drone fait tout seul des petits plans des petits plans, des petits plans stylés tu vois un petit plan cinématographique mais tout seul donc tu n'as pas pas cette manie à vouloir chercher en fait à faire le plan et tout pour utiliser les joysticks si tu lances le truc automatique et ça fait tout 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 voilà tout simple mais le problème qui s'est passé c'est que ce que je savais pas c'est qu'en utilisant ces fameux plans automatique ça a désactivé en fait les capteurs pour savoir tour du drone donc ça veut dire que le drone était plus susceptible à être raché en automatique que si je le faisais en fait de moi même en fait ce plan donc ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai voulu faire ce plan là et du coup mon drone a perdu un réseau qui malheureusement n'a pas aimé n'a pas aimé la n'a pas aimé le le coût bruyant du drone du tout donc il a perdu le réseau et il a fini sa course sur le toit de l'église enfin de l'église des désarlais donc j'ai su quand même le récupérer et ça c'était bien mais le problème c'est que mon drone n'avait pas encore l'assurance de DJ et ça ça me faisait un petit peu chiver pour le coup parce que je me suis dit comment je vais faire pour pour réparer mon drone en fait donc le drone était dans cet état là et du coup j'ai contacté LDLC puisque c'est là que j'avais acheté mon drone dans la dernière black friday et tout ils m'ont dit concrètement de passer par studio sport parce que ils ne font pas les réparations de drone et voilà tout court donc je me dis putain je vais repasser c'est juste pour moi avoir chez DJI s'il n'y a pas possibilité de d'échanger mon drone parce que ça faisait moins de noms que je l'ai ça fait toujours moins de noms que je l'ai en fait et du coup c'est là que j'ai vu l'assurance en fait de comment ça marchait chez DJI mais le problème c'est que l'assurance fonctionne quand tu as acheté le drone une fois tu l'as acheté et que tu l'as activé tu dois l'assurer tout de suite en fait tu ne peux pas te dire bon vas-y je fais 3, 4, 5, 6 vols et je n'assure pas maintenant ils ont mis à disposition le fait de pouvoir assurer après le 24 heures c'est à dire après le 24 heures d'activation du drone et malheureusement il faut que le drone soit déjà fonctionnel avant d'assurer tu ne peux pas assurer un drone qui est déjà cassé donc du coup j'étais dans une épaisse donc je dis bon mon dernier recours quand même c'est Studio Sport vas-y donc je les ai contactés par mail et tout ils m'ont très clément dirigé disait un petit peu ce que je devais faire en fait pour réparer mon drone donc j'ai suivi et tout j'ai rempli les trucs je suis passé contre le poste j'ai envoie le drone pour eux donc bien sûr que le Covid ça a pris énormément de temps donc du coup ben qui dit que ça prend énormément de temps dit qu'il y a des délais d'attente et tout peut-être souvent en contact avec eux pour leur poser des questions peut-être que je suis un petit peu même un petit peu relou mais j'essayais tout de suite enfin j'essayais en fait d'avoir des informations pour savoir quand est-ce que le drone allait être réparé et quand est-ce que ça va être pris en charge au final ce qu'ils m'ont expliqué c'est que ils allaient directement envoyer le drone sur DJI voilà pour le coup j'ai dit ok bon ça a fait un délai d'attente supplémentaire et durant cette attente supplémentaire j'étais resté sans vidéo en fait j'étais resté bon moment sans continuer mon projet en fait et après j'ai pu avoir j'ai pu avoir les réponses de studio sport qui m'ont dit que moi on va envoyer en fait un drone neuf donc c'est toujours le marqueur de pro cette fois ci voilà il est là il est avec moi j'ai le reçu il y a pas longtemps je crois il y a pas longtemps du coup j'ai pu recontinuer mon projet mais une merde n'arrive jamais tout seul avec moi voilà mais du coup j'ai perdu tout mon projet parce que mon projet était stocké en fait sur mon disque du externe et mon disque du externe a décidé de planter voilà c'est comme si tu dirais ce projet tu devrais le faire comme ça donc du coup vu que mon disque du externe a planter donc là en plus de ça j'allais dire pensez à me dire tiens il faut que je me fournie un NAS et tout bon un NAS c'est un serveur en fait physique qui vous communique avec un cloud donc si un disque du est en panne sur votre serveur vous perdez pas vos données c'est ça en gros j'ai globalisé bon voilà mais du coup je me suis dit tiens c'est ça c'est ça c'est ça je dis comme par exemple le drone il a décidé enfin pas le drone le disque du il a décidé et voilà c'est fini allez tout ton projet tout mes vidéos youtube et tout même même mon intro que j'ai fait du coup j'ai essayé petit à petit de rattraper un petit peu même le projet que j'avais déjà en cours j'essaie de le refaire on dit merci je suis pas tout seul je suis avec une équipe donc c'était dommage mais au final on a fait on a fait différemment on a fait peut-être mieux il est toujours en cours j'étais à dire entre autres à 50% de ce projet là là à l'actu je suis allez je suis peut-être à 20% même pas 10% donc il faudra le retourner on va faire tout ce que j'avais déjà fait bon vas-y s'il faut le refaire on va le refaire donc ça c'est pas un problème mais voilà du coup le drone est arrivé là je vais chercher pour une solution pour mon disque du peut-être passer sur un SSD temporairement et puis après au revoir des grands NAS parce que les NAS sont quand même assez chers sinon mes apparences à le projet en question j'espère qu'il va vous plaire quand il va se retirer de façon vous saurez tout sur Instagram déjà donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram c'est très important c'est là que je publie et tout d'ailleurs je suis peut-être resté un bon moment inactif sur YouTube mais sur Instagram je suis resté super actif j'étais très 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 avec ma communauté et tout et du coup ben c'est eux qui m'ont donné la force à à chaque fois à publier tout donc combien c'est à vous qui me suivait sur Instagram et si tu me suivras encore allez-y franchement je pose des photos j'essaie de m'appliquer quand même je pose des photos assez malade on est une petite équipe quand même donc voilà j'espère que mon travail en tout cas sur Instagram va être aussi de qualité sur YouTube j'essaie de m'appliquer sur ça c'est pour ça que ce projet là il me tient à coeur j'ai besoin de finir voilà et du coup ben j'avais oublié de petits détails aussi parfois parce que que j'étais inactif c'est que quand j'ai eu le crash du drone en fait pour juste pour rappeler le dessus ben c'était la période de confinement arrivait donc du coup on était confiné et c'était un petit peu difficile j'avais un drone qui était cassé j'ai dû attendre le déconfinement pour l'envoyer et tout et du coup pas de vidéo depuis un petit moment donc voilà donc maintenant là j'ai mon drone je fais un petit peu plus gaffe par rapport à ce qui m'est passé ce qui m'est arrivé du coup j'ai acheté bon j'avais déjà acheté mais bon je l'ai reçu une de cache fort au soleil comme ça je peux rester à l'extérieur en plein soleil j'aurai la visibilité du drone en fait de là où il est même je n'utilisez pas les modes automatique à part si vous êtes sûr d'avoir un espace dégagé pour ça utilisez les modes manuels essayez de faire vos plans manuellement déjà d'une part ça vous garantit d'avoir les captures car aussi il y a des obstacles parce que c'est pas la première fois que les oiseaux m'attaquent au drone mais généralement quand le drone voit qu'il y a quelque chose qui arrive il s'écarte donc faites attention à ça je pense que si j'avais assuré mon drone ça aurait été plus rapide pour moi en fait de pouvoir le changer et tout et il m'aurait renvoyé un autre carrément au lieu de passer par Studio Sport il m'a bien fait attention je suis justement fait un travail vraiment calme même en période de confinement pour moi je les remercie vraiment parce que c'est sans eux je pense pas que j'aurai eu mon drone à l'heure actuelle ils seraient toujours bloqués en fait par rapport à ça donc grand merci à eux et j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mes réseaux sociaux donc Instagram et tout je vais essayer quand même de faire quelques petites vidéos sur YouTube ce sera à part long et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Tchuss !